Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du web. C'est parti ! Tout commence en 1965. Le sociologue américain Ted Nelson publie le concept d'hypertexte numérique, un texte numérique contenant des liens vers d'autres textes numériques ainsi interconnectés. Aujourd'hui, on parle de lien hypertexte pour tout lien cliquable permettant de naviguer d'une information à une autre dans des pages web. Un lien peut diriger vers du texte, mais aussi vers des images, des vidéos ou du son. En 1989, l'informaticien britannique Tim Berners-Lee cherche un moyen pour que les physiciens du CERN, son lieu de travail, puissent communiquer et partager des informations facilement à travers le réseau informatique. Il propose alors d'appliquer le principe de l'hypertexte sur Internet et donne ainsi naissance au World Wide Web une collection de documents électroniques accessibles sur Internet entre lesquels on peut naviguer via des liens hypertextes. Il ne faut donc pas confondre le réseau Internet avec les pages web présentes sur ce réseau. En 1991, Tim Berners-Lee invente le premier langage du web, le HTML. Il ne permet alors que de spécifier le titre d'une page, des hyperliens et la structuration d'un texte. On parle de pages statiques. Mais pour lire des pages web, il faut une application, le navigateur. Développé aux États-Unis à l'université d'Urbana-Champagne en 1993, Mosaic est le premier navigateur à avoir popularisé le web. Ce navigateur introduit des images et des formulaires que l'on peut remplir dans des pages désormais interactives. D'autres navigateurs ont existé avant, comme celui de Tim Berners-Lee, à l'invention du web. Cependant, l'ergonomie et la capacité de Mosaic à afficher des images alignées avec un texte, ainsi que sa compatibilité avec le système d'exploitation Windows l'impostent au grand public. Par la suite, les pages web s'enrichissent, intégrant des langages comme le PHP et le JavaScript, publiés en 1995, et qui les rendent alors dynamiques. Le web se démocratise donc dans les années 90. Et parmi les premiers usages qui apparaissent dès l'origine, on trouve les achats. En 1994, le commerce en ligne prend son envol avec la première transaction sécurisée pour l'achat d'un album du chanteur Sting. Cependant, on trouvait les premières traces du commerce en ligne dès 1971 sur l'Arpanet, où des étudiants vendaient entre autres des produits illicites. Et en France, on pouvait faire des achats en ligne depuis 1982 via le Minitel, une sorte d'ancêtre du web entièrement textuel et accessible via les lignes téléphoniques. En 2001, les pages web sont standardisées grâce au DOM, Document Object Model, qui présente les pages comme un arbre dont les branches seraient ses titres, ses boutons, etc. En septembre 2014, la barre du milliard de sites web est franchie pour la première fois. Elle se stabilise au-dessus de ce seuil à partir de mars 2016, et en 2017, on en compte près de 1,8 milliard, dont les trois quarts sont inactifs. Cette prolifération de sites web a été soutenue par leur accessibilité via le développement d'applications mobiles dès les années 90. Et voilà pour l'histoire du web. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.